Merci de m'inviter à prendre la parole sur ce sujet d'abord qui associe aux travaux qui amorcent la cité internationale de la langue française à Villers-Côterêts, un réseau, plusieurs réseaux d'architectes francophones qui me semble représenter une des forces du mouvement qui associe des locuteurs du français. Parce que c'est bien là la définition première de la francophonie. C'est une manière d'associer des personnes qui ont préféré parler français. C'est le parler français et l'identité même des francophones. Et les architectes francophones me semblent un réseau tout à fait intéressant parce qu'il a choisi de s'exprimer d'abord en français, même si je ne m'y connais pas que la plupart des réseaux comportent des spécialistes de discipline qui s'expriment également dans d'autres langues. Je remarque aussi que les architectes francophones sont liés à un réseau de l'Agence universitaire de la francophonie qui s'appelle l'Apéro, un réseau très riche de propositions, de thèses, de recherches, et qui me semble également représenter une force. Une force pour la langue française. Une force pour les langues françaises. Parce que si l'on associe dès l'origine la francophonie à la langue française, ça n'est pas pour montrer qu'elle est monolithique. C'est pour montrer qu'il y a plusieurs langues françaises dans la langue française. Que la langue du Québec, que la langue du Cameroun, a autant de force et autant de droits que la langue du français de France. Qu'il n'y a pas de caractère supplombant d'un pays par rapport à un autre dans la francophonie qui s'est voulu d'emblée un mouvement de solidarité et de relation entre des pays de statuts différents, d'histoires différentes. Et c'est aussi vrai, d'ailleurs, de la relation de la langue française avec les autres langues du monde. Par rapport à ce qu'était son statut dans les temps anciens. Le XVIIIe siècle, où la langue française était la langue de la diplomatie. On peut dire qu'aujourd'hui, la langue qui veut être, d'une certaine manière, partagée par le plus grand nombre de locuteurs, qui a une tendance hégémonique, c'est l'anglais. Souvent réduit d'ailleurs à un globige, c'est-à-dire une langue administrative assez pauvre qu'on échange dans les réunions, en particulier financières ou économiques. Le français n'a plus cette prétention d'être la langue des échanges mondiaux. Mais en revanche, il a la prétention, sans être nullement surplombant par rapport aux autres langues du monde, d'être une langue favorable au multilinguisme. D'être une langue dont les locuteurs ont reconnu que toutes les langues ont droit à l'existence, à la survie, à la vigueur, à la création de nouveaux mots. Et par conséquent, le français me semble formidablement inventif dans sa capacité même à être le vecteur essentiel du multilinguisme mondial qui va avec la diversité culturelle mondiale. Quand on aime la diversité, qu'on aime la pluralité, la pluralité des convictions, la pluralité des cultures, on aime la pluralité des langues. Et le français aujourd'hui, qui n'a plus de prétention à être une langue surplombante, est un puissant vecteur de reconnaissance du pluralisme, au point que beaucoup des campus francophones que l'agence universitaire a créés, à la fois quand j'y étais associée comme rectrice, et à la suite de mon mandat, beaucoup de ces campus aujourd'hui proposent des formations dans d'autres langues que le français, en arabe, en espagnol, même dans les langues d'Asie, quand il s'agit des études médicales, par exemple, dans l'université de Shanghai. Donc le français, c'est vrai, est une langue qui a la vertu d'être favorable, d'être un vecteur du multilinguisme mondial qui ne reconnaît aucune hiérarchie entre les langues. Les langues ne sont pas les unes plus importantes, les autres plus faibles. Non, les langues sont respectables et doivent être respectées en cela qu'elles portent l'avenir d'individus et l'avenir de peuples. Un de mes amis philosophes a pu écrire que toute langue est complète et parfaite. lorsque un locuteur d'une langue apparemment réduit un petit nombre de locuteurs dans un lointain village d'Afrique n'a pas de possibilité de communication. Néanmoins, l'individu se débrouille avec le matériau linguistique dont il dispose, avec les ressources de mots dont il dispose pour pouvoir dire la totalité de ses émotions, de ses pensées, de ses intentions, de son métier à l'égard de ceux qui ne partagent pas sa langue. Et donc, les langues ne peuvent pas être hiérarchisées sans dommage. Et du coup, le français, comme vecteur de ce plurilinguisme mondial, m'apparaît puissant aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est bien ce que pensent de très nombreux locuteurs de français qui se retrouvent autour de lui, aussi bien en Asie que dans des continents où il n'y a aucune trace du colonialisme qu'il a un peu affecté, ou même beaucoup affecté, et qu'il affecte encore. Parce que, et vous le dites également dans le questionnaire que j'ai lu, la francophonie est un mot qui porte des connotations différentes selon les lieux où l'on prononce ce mot, et aussi selon le passé des personnes qui prononcent ce mot. Les connotations du mot francophonie ne sont pas les mêmes selon qu'on est au Québec, en Belgique, en France, ou bien dans un pays qui n'a absolument pas connu la colonisation de la France, comme peuvent l'être le Guatemala, le Honduras, ou les États-Unis. Vous avez des associations de francophones dans tous ces pays. Et pour elles, le mot résonne, et il résonne positivement, parfois même plus positivement qu'en France. Au Québec, pourquoi résonne-t-il positivement ? Parce que la francophonie, c'est l'ensemble des locuteurs de langue française qui, grâce à elle, ont acquis le droit de pouvoir parler leur langue, de pouvoir vivre avec leur culture. Et ces droits sont ceux d'une communauté. Ils sont liés à un pays qui reconnaît que les communautés pèsent dans l'avenir d'une nation. La France n'est pas communautariste. Elle n'a pas passé de reconnaissance de communauté. Et donc, le mot francophonie, vu de France, ne porte pas les mêmes droits culturels qui ont été acquis, difficilement, mais vaillamment, par le peuple québécois. De ce fait, quand vous prononcez le mot francophonie en France, ce qui m'est arrivé souvent, et ce qui m'arrive encore, puisque je suis régulièrement invitée sur ce thème qui me paraît vraiment important, ce qui m'arrive souvent, c'est de m'entendre dire « Mais enfin, la francophonie, c'est la façon qu'a eu la France d'imposer sa langue à des pays colonisés. » Et c'est vrai. Mais il faut voir aussi en profondeur, en travaillant les langues, en particulier les langues d'Afrique, que nombre de pays d'Afrique, malgré le caractère brutal de la première colonisation et de certaines pratiques coercitives dans les écoles, ont réussi souvent à garder vivante leur langue nationale. D'ailleurs, les chefs d'État les plus éveillés à la notion de purilinguisme, et en particulier le père fondateur de la francophonie, celui qu'on va célébrer tout au long de cette année qui célèbre le 50e anniversaire, c'est Senghor. Senghor qui pensait que la francophonie, c'est un humanisme intégral. Il n'a pas choisi le français comme langue du Sénégal. Il l'a choisi comme langue officielle de son pays, le Sénégal. Beaucoup. Sept, huit langues officielles. C'est-à-dire un véritable plurilinguisme. Un véritable plurilinguisme qui reconnut que le français est une langue entre autres. Entre autres, ça veut dire parmi les autres, au milieu des autres, affectée par les autres, qui inspire les autres. Vous avez aujourd'hui beaucoup de mots, y compris de la langue anglaise, qui s'inspirent de la langue française. Et la langue française, à son tour, est porteuse de mots qui viennent d'autres souches que d'elles-mêmes, de souches arabes, de souches espagnoles, de souches anglaises également. Donc les échanges entre langues sont nombreux. Et la vertu du plurilinguisme et du français comme vecteur de plurilinguisme est de reconnaître la richesse de ces transferts et leur caractère productif. Si j'avais encore à m'exprimer sur ce que c'est que le français dans cet ensemble, je vous citerais des locuteurs de français qui se sont tournés vers le français pour des raisons politiques, des Grecs qui n'avaient pas envie de vivre avec les colonels, qui sont venus en France pour retrouver l'ère de la liberté. Et là, on aborde un autre thème qui est que vous avez interrogé les étudiants sur le thème des valeurs. Alors, je remarque que Senghor ne parlait pas beaucoup des valeurs. Il parlait d'un humanisme intégral et de l'énergie des peuples en francophonie. Il parlait de solidarité des peuples. Les valeurs, ça a été introduit à partir du moment où l'ensemble des pays qui se sont rassemblés dans une francophonie politique, à partir du moment où a été créée l'agence de coopération culturelle, qui a été le premier morceau de la francophonie institutionnelle, puis aujourd'hui, la francophonie des sommets, des chefs d'État, et tous les grands secrétaires généraux qui l'ont illustré et que j'ai connus. Boutros-Galli est le premier puisque j'étais associée à François Mitterrand quand a été décidé le premier sommet de la francophonie. Je pourrais y revenir parce que ça a été un moment extraordinaire. Mais également, Boutros a été un porteur de valeurs qui était tout à fait inspiré par le rôle qu'il avait tenu à l'ONU pour défendre les droits de l'homme dans le monde. Et puis, Abdou Youf, avec lequel j'ai travaillé en confiance et qui reste un des personnages admirables, un ami et un aspirateur. Et je trouve que parler de valeurs est ce que l'on appelle donner à la francophonie un côté performatif. Alors, les linguistes aiment bien les mots performatifs parce que c'est des mots qui, quand on les prononce, se transforment en actes. quand un maire vous dit, alors que vous vous présentez devant lui avec un monsieur, si vous êtes une dame, je vous déclare mariée femme, c'est performatif parce qu'il en résulte que vous êtes de fait mariée. Vous avez changé de statut. C'est un acte. Mais qui découle d'une parole. La francophonie comme valeur, c'est quelque chose qui se projette dans un certain nombre de manières pour l'homme de respecter ses semblables, d'être du côté de la paix, de la défense, de la liberté de pensée, de la pensée critique. Et j'ai écouté hier, j'étais dans une conférence par visioconférence avec un ancien ministre français des Affaires étrangères qui a dit une chose que je pense profondément mais il le dit de façon beaucoup plus cynique que je ne saurais le dire parce qu'il est plus pragmatique que moi, qu'il est peut-être moins dans la projection d'un idéal et plus dans le constat de ce qu'est le monde aujourd'hui. Un monde où il y a aussi des francophones qui sont des tyrans, des francophones qui sont des criminels. On a écrit récemment tout un livre sur les chefs d'État autocrates en Afrique qui pourtant assistent au sommet de la francophonie. Et donc, Hubert Védrine, pour ne pas le nommer, hier, disait le langage des valeurs c'est une croisade et la croisade c'est la guerre. C'est pour cela que j'hésite beaucoup à parler de valeurs parce que je ne crois pas qu'il soit si facile de projeter sur autrui les convictions philosophiques, morales, spirituelles que l'on peut porter soi-même. Je ne crois pas que le prosélytisme soit une bonne manière de parler d'individu à individu ou de peuple à peuple. Et je crois que la francophonie a souffert, y compris les institutions de la francophonie, d'une représentation négative de son rôle à partir du moment où, en parlant de valeurs, elle était parfois représentée comme voulant imposer ou voulant propager des valeurs qui n'étaient pas nécessairement partagées par tous les peuples du monde. Je suis frappée, par exemple, de voir qu'en Afrique, les essais de définition d'un mode de gouvernance dans certains pays font volontiers abstraction du mode de gouvernance des Occidentaux. Pour penser que la démocratie à l'occidentale, au fond, le club des pays membres de l'OTAN, si vous voulez, n'est pas le nec plus ultra. Il y a peut-être une autre façon dans d'autres cultures de se représenter à un mode de gouvernance tout en étant respectueux des personnes, respectueux de leur liberté de penser, respectueux de leur croyance, mais également respectueux aussi des traditions qui sont les leurs, des langues qui sont les leurs, des cultures qui sont les leurs. Donc je suis moi très prudente quand je parle de francophonie. Je pense que la francophonie, c'est d'abord la reconnaissance de ceux qui, ensemble, dans la même langue, veulent porter des projets solidaires entre des pays qui n'ont pas les mêmes traditions, pas les mêmes cultures nécessairement et pas forcément non plus les mêmes langues nationales. De ce fait, je crois qu'elle est très vivante en tant que langue française et je me réjouis de voir que c'est le mot de langue qui a été retenu à Villers-Cotterêts. C'est aussi le mot de langue française qu'a choisi le chef de l'État français pour faire cette proposition de recréation d'une cité de la langue française à Villers-Cotterêts quand il s'est exprimé sous la coupole sur le sujet de la langue française et non de la francophonie, même si la secrétaire générale de la francophonie était présente et les institutions de la francophonie, bien entendu. Il a fait deux propositions. La première, c'est un dictionnaire qui soit la somme de tous les dictionnaires existants de la langue française. Ça ne s'appelle pas dictionnaire de la francophonie. Ça s'appelle dictionnaire des francophones, des BF, parce que les locuteurs de langue française qui se retrouvent porteurs de ces dictionnaires, les linguistes associés, sont tous des francophones. Une personne s'enrichit de se dire comme francophone, comme vous êtes vous, architectes francophones, riches de cela. Mais ce n'est pas un dictionnaire de la francophonie, c'est un dictionnaire des francophones. Et la cité de Villers-Côtelais, la cité internationale, sera une cité de la langue française, précisément pour marquer que la francophonie se reconnaît quand elle est portée par des individus qui se reconnaissent par leur langue, par la langue française qui les réunit. François Mitterrand, comme vous le savez, s'il n'avait pas été un homme politique, aurait voulu être un écrivain. Et il portait à la langue française un amour démesuré, au point qu'il était extraordinairement sensible à la qualité de la langue qu'écrivait ses conseillers. Je suis entrée à son service. J'étais devenue rectrice d'une région de France qui était orlé en tour en 1981. Alain Savary était ministre et c'est lui qui m'avait sollicité. Je ne pensais pas dévier de ma voie qui était de gérer des grands ensembles éducatifs. L'éducation, c'était mon affaire. J'étais vice-présidente d'une université de province. Mais déjà, le pluralisme linguistique m'intéressait parce que je n'avais pas choisi d'être professeure de langue française. Le français, ma langue, c'est celle que je parle le mieux sans doute, encore que. Mais j'avais choisi de devenir professeure de langue espagnole. J'avais fait une thèse sur l'influence de Sénèque sur la littérature espagnole du XVIIe siècle, la littérature de la Renaissance. Et l'espagnol reste ma langue de travail quand j'écris encore aujourd'hui sur des textes espagnols et que je publie dans les revues espagnoles. Donc, j'ai repéré chez François Mitterrand qui m'avait, sans me connaître, repéré parce que j'entretenais des relations de confiance au moment de la crise scolaire avec les deux camps. Comme recteur d'Orléans-Tour, j'étais à la fois liée au représentant du monde de l'enseignement privé catholique et au représentant du monde laïc. Et ses bonnes relations lui avaient fait penser que je pourrais devenir sa conseillère. Il cherchait à changer de conseiller pour l'éducation. Je suis devenu conseiller pour l'éducation de François Mitterrand en 1984. Les premières notes, on s'adressait beaucoup à lui sur un sujet donné sur lequel il y avait une actualité ou bien il nous demandait, il faisait passer par le secrétaire général de l'Élysée une demande de précision sur un point qui l'intriguait et on faisait une note. Moins de deux pages, c'était la règle. Et je remarquais beaucoup que les notes me revenaient avec très peu d'annotations. Souvent, il y avait un vu entouré d'un rond. Ça veut dire faites ce que vous voulez avec le gouvernement. Je vous laisse faire. Si ça ne marche pas, c'est bien vous. C'est vous qui l'aurez voulu. Je ne prends pas partie. Mais ce qui était remarquable, c'est que les virgules étaient corrigées, les points virgules ajoutés quand il le fallait, les fautes d'orthographe éliminées et heureusement, je ne crois pas avoir été jamais dans le cas de lui en offrir une. En tout cas, on y veillait très soigneusement. Il était très rigoureux sur la qualité de la langue et il aimait aussi qu'on maîtrise la langue. quand il s'est agi sur le plan diplomatique de créer des ensembles larges qui puissent un peu contrebalancer le poids de la superpuissance américaine, la langue, tout naturellement, lui est apparue comme un bon moyen de fédérer un ensemble de locuteurs qui s'expriment naturellement en langue française. Je pense que ces visées géostratégiques étaient fortes. Védrine aurait là-dessus des idées aussi, bien sûr, se sont traduites par cette volonté de donner corps à ce grand mouvement qui n'était pas du tout né sous son mandat. Comme vous le savez, la francophonie, c'est l'affaire de Amani Diory, de Léopold Sédar-Senghor, du Québec. Moi, j'ai connu encore Jean-Marc Léger qui a été le grand porteur au Québec de la naissance d'une francophonie politique. Mais Jean-Marc Léger, il était encore porteur d'une vision du français de France comme supérieure au français du Québec. Il parlait sans accent québécois, de façon délibérée. Alors que Maurice Druon, qui portait encore cette vision du français de France comme supérieure au français du Québec, à la fin de sa vie, il était déclaré quasiment personne à non gratin au Québec, précisément parce que les Québécois se sont rendus compte que tous les Français du monde ont des qualités équivalentes, qu'ils créent des mots qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre et qu'il faut tous les honorer de même façon. Mitterrand était de ce côté-là. Et donc cette idée d'une francophonie politique est une idée qu'il a creusée mais qui se heurtait à un obstacle, des obstacles, à des obstacles en particulier parce que dans les grandes conférences de chefs d'État, il n'y avait pas de pratique ni d'habitude et le Quai d'Or s'est freiné des quatre fers de mettre à la même table le chef d'État d'un État fédéral comme le Canada État fédéral et le chef de gouvernement d'un État fédéré. Or si l'on voulait créer une francophonie, il fallait bien que Québec et son Premier ministre soient à la même table que le Premier ministre du Canada. Mais il ne voulait pas. Le Premier ministre du Canada ne voulait pas. Et j'ai assisté à cela, à ce blocage. Et il y a eu un sommet quand je débutais justement cette fonction de porte-parole entre le Premier ministre du Canada qui était un amateur de golf, Brian Mulroney, un conservateur et François Mitterrand et le porte-parole de Brian Mulroney qui est ensuite devenu lui-même ambassadeur du Canada à Paris et moi avions souvent l'occasion de parler ensemble pour savoir ce qu'on allait dire aux journalistes. La fonction d'un porte-parole étant souvent après un entretien en tête-à-tête entre deux chefs d'État auxquels assistent obligatoirement les porte-parole d'aller voir les journalistes pour raconter la partie racontable. Ce que nous faisions et lui et moi chacun avec les mots qui s'imposaient qui nous paraissaient les plus justes. Alors il me dit le porte-parole de Brian Mulroney ça coince avec son vocabulaire. Très imagé. Je dis oui. Il me dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je dis il aime le beau alors je dis oui oui il a fait toujours j'ai dit Mitterrand aussi on va faire une partie Mitterrand il met bien dans les rencontres en voyage intercalé des parties de golf quand il le pouvait il a fait un certain nombre de fois donc j'ai imaginé j'ai proposé au porte-parole de Brian Mulroney qu'il y ait une partie de golf intercalée dans l'agenda officiel entre Brian Mulroney et François Mitterrand ça s'est fait et là le président me dit ah bon ah bon madame Gendro vous avez prévu qu'on puisse j'ai dit oui monsieur le président il semble que M. Ryan Mulroney aime beaucoup le golf alors c'est pour parler de la francophonie j'ai dit oui monsieur alors ils ont parlé et François Mitterrand a réussi dans cette partie de golf à faire accepter par Brian Mulroney la présence autour de la table dans un sommet du premier ministre du Québec et ça ça a décrispé la chose et à ce moment là on a pu inviter tout le monde on a pu inviter la communauté française de Belgique en même temps que la Belgique l'état fédéral et l'état fédéré l'affaire était gagnée et on a monté comme ça cette première circonstance dont il y a des images audiovisuelles très belles ça se tenait à Versailles et tout le monde qui était très intimidé Mitterrand à la sortie a dit pourquoi personne n'osait parler il y avait Abdou Diouf quelqu'un d'extraordinairement timide qui était jeune chef d'état à l'époque il y avait sa grande silhouette chéliforme qui était là et puis Boutros-Gaddy qui évidemment attendait d'être désigné comme le porteur de cette unité et qui voulait lui en faire le point de départ d'une alliance justement pour la vision qu'il avait d'une solidarité autour des droits de l'homme et de la personne de la liberté de confession puisque vous savez que d'origine c'était une grande famille de coptes mais insérés au milieu d'une égypte qui n'a pas toujours accordé au copte une protection tout à fait suffisante et donc il tenait beaucoup à cette liberté de conscience comme valeur francophone et il l'a développée tout au long de son mandat donc les choses ont commencé comme ça et puis évidemment après se sont développées avec les sommets réguliers avec la CMF avec les CPF toutes choses auxquelles évidemment dans une autre vie que je n'attendais pas ça a été une toute autre vie parce que après avoir été donc porte-parole de François Mitterrand j'ai souhaité ne pas participer au deuxième septennat mais retrouver mes j'ose dire mes valeurs à moi c'est-à-dire ma fonction première d'universitaire je suis devenue recteur et chancelier des universités de Paris pendant dix ans j'ai vu beaucoup de ministres défiler et j'ai été fidèle à leurs paroles alors qu'ils appartenaient à des partis différents et ensuite alors j'ai fait un peu le tour des fonctions d'éducation je n'ai pas voulu rentrer dans le monde politique alors que le chef de l'État François Mitterrand l'aurait souhaité il m'arrive de trouver que ça n'a pas été très courageux mais la place des femmes dans la vie politique me semblait vraiment difficile et j'aimais la vie universitaire et je l'aime toujours et donc je suis devenue recteur de Paris et puis voulant changer d'horizon au bout de dix ans c'est le Conseil d'État qui m'a paru le plus attirant comme lieu de réapprentissage parce que je ne connaissais pas le droit mais le droit me paraissait un complément indispensable justement dans les relations internationales et dans les différents volets des sciences humaines auxquels je m'intéressais le Conseil d'État ça a été un apprentissage rude parce que c'est pas loin de chez vous là mais c'est une maison austère mais j'ai appris beaucoup de choses et je garde un souvenir vraiment reconnaissant à ceux qui m'ont initiée au droit du Conseil d'État dans le Conseil d'État au Conseil d'État et puis c'est au Conseil d'État que j'ai vu un article terrible dans le Canard enchaîné qui montrait l'état délabré d'une institution francophone qui s'appelle l'agence universitaire de la francophonie et là j'ai écrit au ministre mais je ne savais pas qui était le ministre moi j'ai écrit au ministre que je connaissais c'était le ministre d'enseignement supérieur de la recherche c'est Claude Alec mais après j'ai reçu un coup de fil pendant les vacances d'un autre ministre qui s'appelait Charles Josselin qui m'a dit non mais le bon ministre tu sais ça n'est pas Claude Alec c'est moi et je suis avec Jacques Chirac au sommet de la francophonie de Mancton et l'agence universitaire de la francophonie doit changer de recteur veux-tu être candidate il y aura d'autres candidats d'autres pays que la France mais j'ai dit oui et alors Josselin est allé porter ça à Chirac qui a dit elle sera la candidate de la France donc j'ai été la candidate de la France pour prendre les rênes de l'agence universitaire de la francophonie que j'ai prise au début de décembre 1999 pour deux fois un mandat mais j'ai limité à deux fois quatre ans le mandat du recteur parce que je trouve qu'un des problèmes mondiaux et pas seulement dans le monde des recteurs de l'agence universitaire mais aussi dans le monde politique c'est trop de mandats ça c'est un vrai problème de la démocratie et donc j'ai limité dans les statuts de l'agence universitaire le nombre de mandats à deux je les ai faits tous les deux parce qu'on m'a reconduite au bout de quatre ans pour un deuxième mandat et donc ça s'est arrêté en décembre 2007 et ça a été une expérience extraordinaire mondiale et ça garde pour moi une vigueur extrême et je suis très heureuse d'être encore liée à des institutions et à des réseaux qui illustrent la francophonie et la langue française telle que je la pratique et telle que je la souhaite je ne vous parlerai pas du budget il était très largement déficitaire parce qu'il y avait eu un certain nombre de dépenses non justifiées et injustifiables mais je vous parlerai de ce qui était le problème de fonds à mon avis le problème de fonds c'est d'abord qu'elle récompensait sous forme de salaires complémentaires des professeurs qui dans certains pays donnaient leurs cours une première fois dans la langue du pays et une deuxième fois en français mais c'était toujours les mêmes depuis 30 ans il n'y avait pas d'appel d'offres tout à fait transparent et au fond on avait l'impression d'un petit club d'habitués qui recevait des compléments de salaires mais où était la jeunesse à laquelle s'adressaient ces cours souvent les élèves ne se considéraient pas comme véritablement engagés les étudiants dans les cours en français précisément parce que c'était très répétitif parce que le professeur d'une année à l'autre ne changeait pas et qu'il ne changeait pas non plus la teneur de son cours et donc il y avait de mauvaises habitudes et puis il y avait un autre caractère qui me semblait également le signe d'un grave enlisement c'est qu'on allait chercher la francophonie justement dans les pays de l'ancien champ colonial j'ai eu maille à partir d'ailleurs au sein même de l'agence universitaire à ces vieux nostalgiques qui me disaient mais enfin vous vous intéressez aux francophones du Mexique mais ça n'a pas de bon sens mais je disais mais il y a une association de francophones il y a une association qui dit le mot francophonie avec beaucoup d'élan qui parle français avec beaucoup de talent pourquoi ne pas considérer qu'il y a là-dedans des étudiants qui seront heureux d'avoir un bagage professionnel un bagage universitaire une compétence en matière de recherche en langue française et en Chine il n'y a pas de francophone en Chine regardez telle université médicale qui veut penser la médecine justement dans ses intraduisibles de la médecine de langue française qui n'est pas du tout de même nature que la médecine de langue anglaise la médecine de langue anglaise elle est formidable sur les spécialités elle a très tôt spécialisé ses vocabulaires la médecine de langue française elle a été très portée tout à fait portée d'abord par la connaissance du latin et du grec des médecins généralistes et d'autre part par une vision globale du corps pour les asiatiques cette vision globale elle est assez largement en phase avec la représentation de la totalité des éléments qui lie le corps de l'homme à son environnement à l'air à l'eau aux éléments donc la médecine francophone dans son intraduisibilité est quelque chose qui a beaucoup de poids dans les universités de Chine de quel droit l'agence universitaire ne s'adresse-t-elle pas aux universités de Chine donc là aussi j'ai eu un combat à conduire que j'ai conduit on est passé je suis arrivée il y avait péniblement 40 universités aujourd'hui on est à plus de 900 bien sûr il y a des Chinoises bien sûr il y a des Mexicaines et fort heureusement et donc l'enlisement qui consistait à penser que la francophonie n'était bonne qu'à fédérer des pays dans lesquels le français s'était implanté au moment de la colonisation c'est une manière de dire aussi que la langue n'est pas la langue des vainqueurs ou la langue des vaincus que les langues sont égales et qu'elles ont vocation à se parler et que la langue française a vocation à ses temps et moi je suis régulièrement invitée par la fédération internationale des professeurs de français qui ne se dit pas francophone et quand je vois la vigueur de jeunes professeurs de français en Russie vous avez des associations de filles jeunes professeurs de 30 ans qui parlent le français comme vous et moi ils sont extrêmement fiers de ça je leur dis allez est-ce que votre université est dans l'agence universitaire allez voir mon successeur ça c'est un truc extraordinairement vivant je suis extrêmement contente d'avoir au fond un peu libéré la francophonie universitaire de l'agence universitaire de la réduction ou de l'enlisement enfin je dirais d'un côté passéiste de son cadre de fonctionnement et ça a marché c'est surtout ça c'est-à-dire que les personnels les professeurs les étudiants les boursiers on a eu des boursiers formidables quand je viens aujourd'hui il m'arrive d'année en Afrique et je retrouve des ministres qui ont été des boursiers de l'agence universitaire je suis extrêmement heureuse de ça c'est le plus beau des cadeaux que je puisse recevoir le Moyen-Âge les premiers échanges les premiers moyens de transmission des savoirs d'un pays européen à l'autre c'était le voyage universitaire parce que les professeurs étaient peu nombreux et que pour suivre les cours il fallait circuler entre les pays et donc je vois dans la naissance de l'université une manière forte d'encourager l'université à être un vecteur de relations entre les villes et certaines villes d'ailleurs comme Bologne comme Salamanque comme Montpellier sont restées extrêmement liées au monde universitaire mais ce n'est pas partout le cas en 68 Paris a été tellement tétanisé par les foules étudiantes qui menaient la révolution que j'ai entendu des élus dire il faut éloigner les étudiants de Paris et les universités aussi par une sorte de mouvement de repli sur ceux qui savent les sachants comme on dit par rapport aux citoyens des villes ont parfois constitué des tours d'ivoire comme les disciplines donc il y a un danger de séparation en effet de la vie universitaire par rapport à la vie urbaine et on peut le voir surtout dans les très grandes villes on le voit moins dans les villes où l'université restait au centre par exemple je suis régulièrement invitée dans une ville italienne qui s'appelle Urbino où l'université est au cœur de la ville elle est magnifique et donc tous les étudiants fréquentent les petits cafés les restaurants ils connaissent les familles et donc il y a une symbiose facile dans les petites villes entre l'université et la vie de la cité dans ses différentes composantes mais à Paris vous avez surtout en temps de pandémie un isolement vous avez votre chambre d'étudiante la cité universitaire il n'y a pas assez de chambres d'ailleurs par rapport aux besoins des étudiants mais vous pouvez très bien ignorer ce qui fait la vie urbaine c'est un danger vous avez aujourd'hui votre écran mais quand même plutôt votre cours et puis vous rentrez vous travaillez sur votre écran vous travaillez chez vous donc le danger d'une cassure entre les évolutions urbaines et les évolutions universitaires ça ça existe vraiment ça a existé surtout et je crois justement que les nouvelles dimensions qu'un réseau comme le vôtre peut apporter à la relation entre le fonctionnement urbain et la façon dont à l'intérieur d'une université on peut le connaître le comprendre comprendre comment marche la ville comment les trajets urbains les moyens de transport en commun les espaces verts les lieux de rencontre comment fonctionne cela c'est un objet d'enseignement moi je suis évidemment partisan de l'enseignement de la ville dans l'université en France il y a un problème là dessus beaucoup plus qu'en Italie en Italie les facultés d'architecture étaient insérées à l'intérieur de l'université en France j'ai participé en tant que recteur à des discussions extraordinairement difficiles entre le ministère de la culture qui est à l'origine justement de ce livre que j'ai apporté ici et qui célèbre la naissance quand même d'une institution ministérielle qui a fait grandir l'aide aux créateurs mais les écoles d'architecture et l'université se regardaient ancienne faïence et les deux ministères étaient un peu en situation de tension à qui revient la tutelle est-ce que les universités peuvent intégrer des écoles d'architecture après on a créé des synergies on a créé des communes on a créé des manières de faire que les écoles d'architecture les écoles d'urbanisme et les unités de formation et de recherche des universités soient dans la même structure comme c'est le cas je crois à l'université de Brest et donc ça c'est une conquête une conquête qui me semble être sur le bon chemin mais je dirais que ce chemin n'est pas pour moi terminé et que en permanence la situation réelle des étudiants dans la ville et l'attitude de la ville à l'égard des étudiants mérite d'être interrogée améliorée j'ai vu avec plaisir dans les situations de détresse que traversent aujourd'hui le nombre d'étudiants que des associations urbaines que des mouvements de quartiers se mobilisent pour apporter des subsides de l'alimentation ça c'est une façon évidemment malheureusement contrainte par la difficulté du temps extraordinairement dramatique que nous vivons mais ça fait partie des améliorations nécessaires ce dialogue je trouve qu'encore une fois on est parti de bonne manière mais que le chemin sera sûrement encore un peu long j'avais le bonheur de servir un président qui aimait la ville et qui l'aimait non pas extérieurement mais comme un promeneur je me souviens de promenades au moment où il fallait rentrer d'une réunion je me souviens à Venise d'un sommet du G7 où Margaret Thatcher faisait du charme François Mitterrand qui n'était pas insensible même à une femme plutôt connotée conservatrice et dont elle n'avait pas forcément les idées et donc on prenait le petit bateau qui était mis à la disposition des chefs d'état pour aller regarder je l'avais emmené moi au ski à Véroni pour voir les fresques qui sont magnifiques et ce que je dis de Venise qui était une de ces villes fétiches je pourrais le dire de Florence je pourrais le dire de Tokyo je pourrais le dire de Paris il est arrivé que alors qu'on était en période de cohabitation il n'avait pas une tendresse excessive pour Jacques Chirac mais en même temps il se retrouvait sur le fait qu'ils étaient tous les deux portés par l'amour du peuple français je crois c'était vraiment quelque chose qui les réunissait et qui faisait qu'ils étaient contents de se promener ou de connaître des citoyens ordinaires l'un et l'autre Mitterrand avec plus de froideur et Chirac avec beaucoup plus de qualité de présence immédiate et un des souvenirs les plus agréables c'est un soir où on rentrait d'une réunion en pleine de cohabitation et donc Chirac était devenu premier ministre il n'était plus à la mairie mais la mairie pour François Mitterrand c'était comme ça avait été longtemps l'adversaire Chirac la mairie c'était son adversaire et il me disait vous voyez cette façade c'est quand même moche mais c'était pas qu'il trouvait vraiment ça laid c'était que le souvenir politique de l'antinomie qu'il y avait entre lui et l'habitant de la mairie lui inspirait des réflexions sur l'architecture il aimait beaucoup évidemment se pencher sur les bâtiments et ça n'est pas pour rien qu'il a été à l'origine des grands travaux et qu'il m'a demandé à moi en tant que secrétaire général adjoint de les suivre précisément ça a été un moment formidable ça ça a été un moment formidable parce que c'était des chantiers d'une importance financière considérable et jamais en France on avait décidé qu'ils auraient une telle autonomie j'ai fait partie d'ailleurs de quelques jurys de concours d'architecture et y compris après en restant attachée au sujet architecture parce que j'avais été éveillée à ce sujet par les grands travaux de François Mitterrand et par un ministre chargé spécifiquement de cela qui est devenu un grand ami qui s'appelait Émile Giazzini mais dans ma vie de recteur ensuite de Paris je suis restée liée à l'architecture au point que j'ai fait partie d'un jury pour rénover la chapelle du Conservatoire National des Arts et Métiers du CNAM et ce jury a choisi un architecte italien Andrea Bruno grand architecte sauf qu'Andrea Bruno qui a beaucoup fait pour les ateliers de la Fiat à Turin qui a beaucoup fait aussi pour certains palais italiens en créant des espaces vitrés au sol pour qu'en coupe on voit sous le sol les ruines parfois les ruines romaines ou les ruines étrusques qu'il y a dans certains bâtiments Andrea Bruno voulait absolument que dans la chapelle du CNAM reconstruite on voit par transparence dans cette tombe paléo-chrétienne qui était là en France nous avons un corps des conservateurs du patrimoine qui est très vigilant sur les principes d'architecture et là une sorte de d'oxa c'est-à-dire de pensée majoritaire voulait que l'architecture de cette chapelle du CNAM fût de style violet le duc et les architectes des monuments historiques devaient donner leur feu vert pour reconstruire cette chapelle du CNAM selon le plan d'Andrea Bruno alors ils ont dit non non votre projet non c'est pas violer le duc c'est pas suffisamment violer le duc alors la patronne de cet édifice qui est restée une amie qui est aujourd'hui académicienne à l'académie des technologies et moi avons soutenu Andrea Bruno pour l'aider à franchir les forces codines des monuments historiques des conservateurs des monuments historiques il n'a pas pu tout réaliser son projet il a dû abandonner certains aspects en particulier un transbordeur qui devait faire circuler les visiteurs mais son projet en gros est resté celui qu'il voulait et donc nous avons été vigilants mais ceci pour vous dire que l'architecture n'est jamais un sujet simple c'est un sujet complexe surtout dans des villes qui comme les villes que François Mitterrand aimait et que j'aime sont des villes dont la tradition historique est tellement riche qu'il y a des travaux importants à conduire pour comprendre dans quelle série de strates on travaille et comment il faut au fond ne pas négliger l'histoire quand on est architecte j'ai un ami architecte jeune aujourd'hui avec lequel je compte engager un colloque dans l'association franco-italienne que j'ai fondée il y a 22 ans et lui il est architecte et il a fait une thèse sur la reconstruction des monuments détruits par les guerres des monuments martyrs et détruits en particulier par la deuxième guerre mondiale et Dieu sait s'il y en a en Italie et après il y a aussi les tremblements de terre en Italie en France les destructions et puis les incendies Notre-Dame et puis la guerre ailleurs il a travaillé cet ami qui vit à Lyon sur les grands chantiers de destruction par Daesh des statues et des monuments d'Irak de Syrie et donc le chantier des reconstructions est un chantier formidable est un chantier extraordinaire dans les villes donc évidemment pour moi les villes c'est un sujet extraordinairement intéressant très actuel et c'est vrai que peut-être j'ai été éveillée à ça par les promenades dans les villes que j'ai accomplies quand j'étais à l'Elysée oui mais je je crois que le goût de me promener dans les villes je suis née dans une ville de province et en plus je résidais mes parents habitaient une grande avenue avec des maisons avec des jardins un peu éloignée du centre-ville c'est Limoges où il y a d'ailleurs un festival de théâtre francophone et où j'ai développé avec le directeur du département d'études francophones à l'université le goût des études comparatives et quand on allait en ville c'était toute une expédition depuis la grande avenue bourgeoise où j'habitais alors à l'époque il y avait des trolleybus pour aller en ville à Limoges et c'était une expédition mais le centre-ville pour moi c'était de l'histoire il y avait le plaid de justice il y avait la mairie mon père était un proche du maire de l'époque et j'en étais un peu la fille adoptive parce qu'il n'avait pas d'enfant ce maire sa femme était institutrice et donc la mairie pour moi était un bâtiment qui incarnait des valeurs justement puisque vous parliez de valeurs de pénétration de la campagne dans la ville de représentation aussi d'un peuple mélangé d'un peuple divers d'une population urbaine mais qui avait des branches et même des racines campagnardes moi je me sentais aussi liée à la campagne et j'ai même promené à la campagne j'ai jamais ressenti vraiment les centres-villes comme devant être isolée de la campagne et j'ai toujours été très sensible aux efforts pour végétaliser pour aux architectes qui végétalisent les immeubles on travaille beaucoup avec des académiciens sur la question de l'entrée de l'alimentation dans les grandes villes parce que je crois qu'il y a un problème justement de séparation des lieux de production alimentaire par rapport aux lieux de consommation donc ça c'est des sujets pour des académiciens d'académie d'agriculture pour des scientifiques pour des économistes auxquels je suis très sensible aujourd'hui je crois que la pandémie d'une certaine manière d'abord a montré qu'on ne pouvait pas régler une question sans la régler avec les autres avec les autres villes je crois qu'on aura vraiment gagné la bataille de la pandémie le jour où le monde entier je ne dis pas la France entière je ne dis pas l'Europe entière je dis le monde entière aura reçu les doses de vaccins nécessaires donc je crois que la solidarité aujourd'hui c'est quelque chose qui prend d'autant plus de poids qu'on y est contraint parce que tout retard dans l'accès à une santé partagée à une vie décente partagée entraîne le retard d'autres parties du monde l'interconnexion entre les villes est devenue tellement visible qu'on ne peut pas échapper à la pensée de ce qu'il faut faire pour resserrer ces liens là alors quels sont les grands sujets bien sûr la santé la santé urbaine la qualité de l'eau l'eau comme bien public mondial alimenter et se nourrir et boire oui mais aussi se nourrir je dirais pour grandir c'est-à-dire l'éducation je crois aussi que l'éducation dans les villes les relations entre les maîtres les relations entre les langues par les maîtres d'école et la formation des maîtres d'école c'est des sujets sur lesquels les responsables des villes ont un rôle majeur à jouer entre eux dans leurs relations sur les institutions qui sont capables de réguler qui sont capables d'organiser qui sont capables de rationaliser la création des régions la création aussi par les villes d'institutions propres a été un moteur de perfectionnement de la qualité et puis il y a une sorte de rationalité des ingénieurs en France qui a beaucoup joué qui a beaucoup joué pour contrôler les feux de forêt moi je le vois bien dans la région où j'ai ma résidence secondaire c'est des ingénieurs qui ont maîtrisé les grands incendies de forêt et qui ont permis qu'on construise avec des pare-feux qui séparent les feux et de même les agences de bassins de même les grandes structures qui s'occupent d'environnement et qui aujourd'hui sont très présentes dans les villes et qui définissent alors et après les plans d'urbanisme le poste l'écosse qui évoluent beaucoup avec de nouvelles lois la loi littorale tout ça c'est des outils mais c'est des outils sophistiqués c'est des outils dont j'ai tendance à penser qu'ils sont autant de projets substantiels accomplis dans la relation entre l'homme et la ville dans l'homme entre l'homme et son homme dans la capacité des villes d'être favorables à l'épanouissement des individus des familles et des groupes humains c'est des outils puissants mais toute médaille est dans son revers chaque outil enferme celui qui manipule bien l'outil dans un petit monde où il n'a pas tendance nécessairement à parler facilement à celui qui est dans la boîte à côté donc ça c'est peut-être la difficulté de l'exercice mais pour moi les avantages de cette rationalité des procédures et des structures sont énormes la France est un pays où l'on pense rationnellement l'aménagement du territoire c'est énorme on construit des ouvrages d'art qui sont magnifiques on a des solutions inventives des projets alors je vous parlais des grands travaux mais les projets d'architectes qui sont extraordinairement à la fois efficaces et beaux à l'intérieur d'une ville qui restaure tout en aménageant des espaces pour la circulation mais sans béconnaître le poids de l'histoire c'est des créations magnifiques moi je suis dans l'admiration du travail que réalisent les urbanistes les géomètres les architectes dans certains quartiers dans les rénovations aussi et dans les logements aussi qui visent à ce que un loyer modéré ou un habitat social soit conciliable avec une liberté de choix des structures j'ai connu dans cette région du sud-ouest dont je vous parle deux frères quand Napoléon III a conquis l'Algérie il a donné toute une bande de terre à une famille qui avait été remarquable dans la construction de chemins de fer en Algérie c'est la famille Lesca à laquelle il a donné toute une presqu'île qui s'étend au sud de Bordeaux qui est la presqu'île du Cap-Ferré et deux héritiers de cette famille sont des architectes ils ne sont plus de ce monde mais je les ai connus alors qu'ils étaient déjà âgés ces deux architectes ont construit les quartiers populaires de Marseille mais dans les années 60 donc il y a très longtemps et ils avaient déjà des principes d'aménagement ils s'appellent Xavier Arsène-Henri et son frère et ils avaient des principes d'aménagement qui laissaient chacun dans des habitations à loyer très modéré libre d'organiser l'espace comme il le voulait de déplacer des cloisons de là faire deux salles de bain quand il y avait vraiment une salle de bain pour les enfants et là de n'en faire qu'une etc. donc moi j'ai trouvé que ça c'est un signe de bonne santé de la relation entre l'architecture la ville et la vie des citoyens la vie des individus c'était un très bon signe et ça d'Xavier Arsène-Henri il y en a beaucoup et je veux dire que les nouvelles générations c'est encore plus extravagant extraordinaire moi je suis dans l'admiration des jeunes architectes je vous citais le cas de ce garçon qui vit à Lyon et qui vient de créer une petite agence qui s'appelle Saint-Père Nicolas de Tri qui a fait une thèse sur la reconstruction des monuments martyrs il est d'origine belge la Belgique d'un pays où on aime la francophonie il est très francophone et il a travaillé beaucoup en Italie d'abord il était dans l'équipe d'Andrea Bruno au moment où on a refait la chapelle d'Hitlam maintenant il travaille beaucoup en Irak en Syrie en Italie en France à Lyon ailleurs qu'à Lyon avec des classes d'étudiants il est professeur aussi ça c'est vraiment la vigueur et l'insertion dans les préoccupations urbaines du métier d'architecte le maire c'est sans doute la fonction élective qui garde le plus de proximité avec la vie réelle des gens j'ai interrogé beaucoup de ministres d'anciens ministres des sénateurs des députés dont certains actuellement restent mes amis sur le mandat qui leur avait été le plus cher et ils m'ont tous répondu la même chose c'est le mandat de maire plus que de députés plus que de sénateurs même quand ils ont fait passer des lois tout à fait essentielles pourquoi ? parce que ce métier leur donne l'occasion leur a donné l'occasion leur donne aujourd'hui encore l'occasion ceux qui sont en fonction de nouer des relations de personne à personne de sauver des vies parfois un maire de Dreux Georges Moine qui a été ministre m'expliquait qu'il avait convaincu à deux heures du matin une des habitantes de ne pas ouvrir le gaz des choses comme ça donc c'est une fonction extraordinairement importante et gratifiante et en même temps redoutable le nombre de procès le nombre de difficultés vous savez ça la condition de vie d'un maire n'est pas facile tous les corps intermédiaires aujourd'hui souffrent et sont en partie discrédités et moi je suis persuadée qu'il faut lutter contre cela redonner aux élus le sentiment chez des gens de toute nature qui sont nécessaires utiles responsables et que finalement la grandeur d'un citoyen c'est de voter c'est une partie de sa responsabilité civique je ne sais pas si on le dit suffisamment donc le maire a un rôle particulier alors le maire et la langue c'est une question de choix le maire ayant des électeurs il me semble naturel qu'il soit vraiment orienté dans le choix des langues et dans la manière qu'il a de les encourager par la façon dont ses citoyens dont ses électeurs pratiquent les langues mais je vous l'ai dit il y a deux manières de voir le monde ou bien on peut être du côté de la disparition du pluralisme mondial culturel et linguistique ou bien on peut être contre cela c'est simple si on est contre on est du côté de la francophonie tout naturellement parce que la langue françoise aujourd'hui ne se reconnaît plus comme langue hégémonique et c'est très heureux parce qu'elle se reconnaît comme une langue entre autres parmi les autres entre autres il y a beaucoup de langues dans le monde y compris l'anglais qui sont des grandes langues et qui méritent d'être considérées comme telles moi j'ai assisté au conseil économique social récemment mais virtuellement c'était beaucoup moins bien que quand on est ensemble à un grand colloque sur les langues de la Méditerranée parce que la Méditerranée fait partie de mes engagements aujourd'hui et alors il y avait un berbère qui disait que vraiment une des langues de la Méditerranée c'était la mazire moi je vous ai dit que je pense que toute langue est complète et parfaite donc je pense que la mazire est une langue qui mérite d'être vraiment considérée et qu'un locuteur de la mazire qui a envie de le parler mérite de le parler le maire d'une ville dans laquelle il y a des locuteurs de la mazire doit favoriser l'accès à cette langue la pratique de cette langue et l'enseignement de cette langue mais dans un contexte méditerranéen si vous voulez que tous les petits méditerranéens parlent la mazire là vous allez avoir des graves déconvenus les turcs les italiens les égyptiens ne connaissent pas la mazire et ne le connaîtront jamais donc il y a raisonnablement pour un maire à se doter des outils nécessaires à la diffusion des langues de sa population des langues parlées dans sa population on n'a que des avantages à tirer de la pratique dans une ville des langues et de l'apprentissage sérieux de ces langues qu'il a soustrait aux influences de lieux où elles pourraient servir de vecteur prosélite à ce que j'ai appelé des croisades vous vous souvenez que j'ai prononcé ce mot à la suite d'Hubert Védrine moi je trouve que les croisades provoquent les guerres et donc j'aime quand on enseigne l'arabe dans le service public dans un lycée du nord de Paris que je connais parce que j'y interviens qui s'appelle Le Corbugier vous avez 75 nationalités différentes je dis bien 75 c'est à dire des Gmères des Monde tous les tous les peuples d'Asie la plupart des peuples d'Afrique des latino-américains des caribéens des européens bon et bien il a fallu se défoncer si je puis dire les professeurs motivés dont une professeure au collège de France et puis Barbara Cassin ont dû se mobiliser pour obtenir du recteur et du ministre que l'on introduise l'arabe et le chinois parce que les parents disent oui mais l'arabe ça va discréditer le français dans le lycée donc il n'y a pas une attitude très favorable moi je pense que c'est l'apprentissage du pluralisme et du plus grand nombre possible de langues dans la mesure où elles sont désirées et parler en particulier à la maison le français en Afrique c'est aussi la valorisation de la traduction entre les langues de la maison et le français valoriser les langues de la maison les doter parfois de grammaire quand elles n'existent pas le français valorise les langues africaines le français valorise les langues asiatiques c'est des francophones qui ont réussi à décrypter et à valoriser les stèles du Vietnam donc vecteur du pluralisme je l'ai dit un maire conscient de ce rôle de la langue française peut tenir un rôle d'appui d'autant plus que les mairies ont des rôles extraordinairement forts en matière d'institutrices d'instituteurs de maîtres d'école d'école de construction d'école et donc de développement d'une vision de l'éducation en particulier au niveau primaire ou secondaire où se jouent beaucoup les apprentissages des langues je pense que je prendrai le jardin des muses je prendrai l'allégorie du savoir tel qu'elle est inscrite sur le mur de la Sorbonne qui est une fresque de pubis de Chavanne et qui représente au fond la diversité souvent sous forme d'allégories féminines alors il faut se défier des allégories féminines parce que c'est souvent une sorte de manière d'évacuer l'identité genrée pour la représenter de façon froide de façon assez désincarnée néanmoins les savoirs c'est des femmes et je trouve que cette fresque du grand amphithéâtre de la Sorbonne qui représente la totalité des savoirs dont l'architecture mérite d'être considérée comme la source vivante de beaucoup de ce que nous sommes de beaucoup de choses que nous avons potentiellement et de ce que notre curiosité peut découvrir dans n'importe quel domaine et de ce que nous avons